Entre lundi et mercredi, environ 8500 personnes, soit plus que l'ensemble de la population de Lampedusa, sont arrivées à bord de 199 bateaux, selon les chiffres de l'Agence des Nations Unies pour les Migrations. Situé à moins de 150 km du littoral tunisien, Lampedusa est l'un des premiers points d'escale pour les migrants qui franchissent la Méditerranée en espérant gagner l'Europe. Chaque année, pendant l'été, ils sont des dizaines de milliers à prendre la mer sur des embarcations de fortune. Dimanche 17 septembre, la Croix-Rouge italienne, qui gère le hotspot, le centre d'accueil de Lampedusa, a indiqué que 1500 migrants s'y trouvaient encore, pour une capacité de 400 personnes. Aboubakar Soumaoro, député au Parlement italien, a visité un centre d'accueil pour migrants sur l'île. Il se trouve qu'à l'intérieur du centre, quand je suis entré à l'intérieur en tant que parlementaire, j'ai pu constater l'apocalypse. J'ai reçu le témoignage de femmes qui ont été violées en Tunisie, en Libye, parce qu'elles sont noires. J'ai écouté le témoignage de jeunes Africains qui ont des signes d'armes à feu sur leur corps, des signes de machettes sur leur corps, qui ont subi autant de violences, simplement parce qu'ils sont noirs. Et le message qu'ils m'ont chargé d'adresser à notre gouvernement en Italie et aussi au gouvernement en Afrique, c'est d'aider les autres migrants qui actuellement se trouvent sur le territoire tunisien et libyen, parce que c'est le calvaire, l'enfer qu'ils sont en train de vivre. Ceci dit, je pense qu'aujourd'hui, vis-à-vis de cette situation, il faut se dire que sur le plan politique, il y a un contexte d'élection, d'échange pour le renouvellement du prochain Parlement européen, dont le thème migratoire est devenu un élément de marchandage sur le plan politique. C'est-à-dire qu'on a des forces qui sont hostiles aux migrants, qui en font un élément de campagne électorale. De l'autre côté, on a sur le plan général un système au niveau européen où manque la solidarité vis-à-vis de l'Italie, parce que l'urgence est de leur trouver un lieu d'accueil. Et après, entamer toute une série de procédures en termes de concertation avec les autres partenaires au niveau européen et aussi les partenaires au niveau africain. Devant la presse, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté un plan d'aide en 10 points destinés à gérer la situation présente, à mieux répartir les demandeurs entre les pays européens et à prévenir la répétition d'épisodes d'arrivées massives qui mettent sous forte tension les capacités logistiques et administratives de la péninsule. Un total de plus de 127 000 migrants ont débarqué sur les côtes italiennes depuis le début de l'année, près du double par rapport à la même période en 2022. Cette crise migratoire a relancé le débat sur le partage des responsabilités au sein de l'Union européenne concernant les demandeurs d'asile.